Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Nous allons voir ensemble comment réaliser des coupes. Que ce soit pour une maison comme c'est le cas ici, en partant d'elle. Ou tout simplement pour réaliser une coupe d'onglet comme c'est le cas ici. A savoir que la maison est constituée ici d'un composant, d'un groupe et à l'intérieur d'une colonne non groupée. On va pouvoir couper tout ça en même temps. J'utiliserai la même technique de coupe pour réaliser ce cadre ici avec des coupes d'onglet. Cela fonctionne sur toutes les formes même complexes comme c'est le cas pour notre cadre. Nous finirons avec l'ajout de texture et la finition ici. Surtout pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochains tutos. Et pensez également à cliquer sur les petits pouces j'aime. Si vous pouviez cliquer sur quelques pubs qui apparaissent de temps en temps ce serait vraiment super de votre part pour soutenir la chaîne. Je vous remercie. Je vous rappelle que ce fichier vous pouvez le télécharger pour travailler en même temps que moi sur le tuto. Le lien pour le télécharger se trouve directement dans la description de ce tuto. On va d'abord commencer par une forme simple non groupée, ensuite comment réaliser une coupe directement dans une forme non coupée, groupée et un composant en même temps. Nous allons voir d'abord comment couper une forme simple sans aucun groupe. Pour cela je prends l'outil section, je me pose sur la face, je prends l'outil déplacé et je déplace ma coupe. Maintenant je fais un clic droit sur la part d'espace, un clic droit sur la coupe et je fais créer une tranche de section groupée. Je peux maintenant sélectionner la coupe, la section et je supprime. Donc la pièce n'est pas coupée automatiquement bien entendu, il faut comprendre en revanche ce qu'il se passe. Ma coupe, ici si je sélectionne, c'est un groupe. Si je vais ici dans structure, on le voit bien que j'ai groupe ici. Ne faites pas attention à tout ce qui se trouve au dessus, c'est tous les groupes et les composants qui se trouvent dans la partie de mon dessin qui est ici. Pour l'instant on va s'attacher uniquement à la coupe que je viens de créer. Pour finir de couper mon objet, je me mets sur le groupe et je fais éclater. On voit que les traits sont devenus fins donc c'est bon, je me mets comme ceci, j'efface tout le côté gauche et ma coupe est terminée. Je supprime. Maintenant on va voir ce qu'il se passe lorsque je fais une coupe sur un objet groupé et là un composant. Le composant est ici, mon groupe est là. Je reprends l'outil section. Comme tout à l'heure je déplace ici, à nouveau clic droit. Créer une tranche de section groupée et je supprime mon plan de section. On s'aperçoit que mes trois formes ont été coupées. En revanche j'ai du mal à sélectionner mon plan de coupe. Ici donc le plus simple c'est soit on clique sur la partie qui a été non groupée et on voit bien que là j'ai un seul groupe. Ou alors on va ici dans structure et je clique sur groupe et ça me le sélectionne complètement. Je vais faire une copie pour vous montrer ce qu'il se passe à l'intérieur. Ça c'est mon groupe d'origine et ici nous avons bien la copie. Je double clique pour l'éditer. A l'intérieur on retrouve ma coupe non groupée étant donné que c'est sur une forme non groupée. Ici cela m'a créé un groupe. C'est bien noté ici groupe. Parce que j'ai fait ma coupe sur un groupe. Et ici j'ai un composant car j'ai créé ma coupe sur un composant. C'est vraiment un composant, regardez, si je double clique sur le composant je l'édite. Et si je le déplace, ça modifie également la coupe directement sur mon composant. Je fais CTRL Z, c'était juste pour vous montrer que c'était bien un composant. Je supprime donc cette partie là qui est inutile. Je ne vous explique pas maintenant comment réaliser les coupes sur ces trois pièces car on va le revoir pour la maison. Donc je vous l'expliquerai en même temps. Donc ça j'en ai plus besoin, je vais pouvoir l'effacer. C'était juste pour comprendre ce qu'il se passait. Ici j'ai un groupe et lorsque je l'édite à l'intérieur j'ai deux autres groupes. Alors comme d'habitude, plan de section. Je mets sur la face. Je déplace. Clique droit. Créer une section groupée. On supprime. Je sélectionne la coupe. Et je la sors en dehors pour montrer ce qu'il se passe. Donc on retrouve bien notre groupe qui est ici. Je double clique pour l'ouvrir. Là je me merce à l'intérieur qu'il y a un groupe qui correspond à la coupe de mon groupe. Si j'édite à nouveau ce groupe, je retrouve le groupe de mon premier bloc. Et le groupe de mon deuxième bloc. Il est important de se rappeler que lorsque je crée ma coupe, il va créer automatiquement un groupe, quelle que soit la forme. Et à l'intérieur de ce groupe, j'aurai soit une coupe non groupée, parce que mon objet de départ n'était pas groupé. Soit j'aurai d'autres groupes ou d'autres composants, car l'objet que j'ai coupé était composé soit de groupe, soit de composants. Je supprime cette partie. Et maintenant on va voir comment faire la coupe sur la maison. Alors attention au premier piège qui va se passer, c'est que lorsque je crée ma section, je souhaite le faire sur ma maison, mais en fait ça va couper entièrement mon dessin. Vous voyez, ça coupe ici le van. Donc si je fais créer une tranche de coupe que je supprime, j'ai coupé mon dessin et mon van aussi. Donc toute cette coupe ne m'intéresse pas, il va falloir que je l'efface. Ce qu'il faut faire, j'annule, c'est de masquer les dessins qui vont rentrer dans la coupe. Et à ce moment-là, lorsque je vais faire ma coupe, ici je vais déplacer la coupe sur la colonne. Je crée la tranche et je la supprime. Donc je fais réapparaître mon van. Et vous voyez, cette fois, il n'a pas été coupé. Je vous rappelle que la maison est composée ici d'un groupe pour les murs. La fenêtre ici d'un composant. Et la colonne, c'est non groupé. Nous allons voir maintenant comment réaliser les coupes à partir du plan de coupe de section que l'on vient de faire actuellement. Le van, je le supprime. Il ne me servait à rien en fait. C'était juste pour vous montrer les risques qu'il pouvait y avoir. Je fais une copie de la coupe pour vous montrer de quoi elle est constituée. Donc là, c'est ma coupe d'origine. Et ici, c'est la coupe que je viens de copier. On retrouve bien la coupe qui correspond à notre groupe, c'est-à-dire à tous nos murs et notre toit avec le plafond. Et ici, on retrouve bien la coupe de la fenêtre qui est un composant. Et là, on retrouve bien les éléments qui ont été coupés. C'était la colonne, ici derrière, qui est non groupée. On supprime cette coupe qui ne sert plus à rien. Alors, on va voir déjà comment faire pour les murs. L'astuce, c'est de sélectionner la coupe qui correspond au groupe, c'est-à-dire à mes murs. Je vais dans édition et je fais couper. On voit ici qu'elle a disparu de mon groupe. J'ouvre mes murs et je fais édition, coller sur place. Et cette fois, le groupe est apparu de mon groupe mur. Je clique droit dessus. Et je fais éclater. Et on voit que mes murs ont été coupés. Je me mets bien de face. Sélection de droite à gauche. Et je supprime tout le côté gauche. En ce qui concerne le composant, il faut faire attention, il y a un petit piège à éviter aussi. C'est que lorsque je vais découper la partie gauche, cela va modifier mon composant. Et du coup, ma fenêtre ici ne sera plus entière. Donc si j'en ai besoin pour la mettre sur un autre mur par exemple, je vais la poser avec la coupe faite. Pour éviter ce problème, je vais faire une copie de ma fenêtre. Je fais un clic droit dessus et je la fais rendre unique. Je l'efface. Et maintenant, je vais pouvoir réaliser ma coupe. Comme pour les murs, je sélectionne la coupe. Édition. Je la coupe. Je ferme. J'ouvre ma fenêtre. Et là, je colle sur place. J'oublie pas d'éclater le groupe. Je n'ai plus qu'à sélectionner de droite à gauche toute la partie gauche que je supprime. On peut constater que dans mes composants, j'ai la fenêtre que j'ai rendue unique tout à l'heure qui est entière. Et celle que je viens de couper ici. Si on n'avait pas pensé à rendre unique ce composant en faisant une copie, il aurait fallu tout annuler pour retrouver notre fenêtre et en faire une copie. Celle-là, je la supprime. Il ne reste plus qu'à couper le mur. Je sélectionne le groupe. Je l'ai juste à l'éclater. Et j'efface la partie gauche comme tout à l'heure. Étant donné que les couples ont créé des nouveaux composants, quand on n'en a plus eu besoin, on clique dessus ici. Et on fait purger les éléments inutilisés. Il ne reste plus que la fenêtre en composant. On va boucher les trous ici. On prend l'outil ligne et on trace un trait d'une extrémité à l'autre. Je mets sur pause et je bouge tous les autres trous. Voilà, j'ai terminé de boucher les faces ici et sur les fenêtres. On va s'attarder maintenant aux textures. Je peux fermer les composants. Je vais sur matière. Je vais sur les matières dans mon modèle. Je peux supprimer aussi toutes les couleurs qui ne sont plus utilisées dans notre dessin. Et je vais ajouter la texture pour le béton qui est ici. Je la recherche de fichiers. On recherche l'image de texture. Et on fait ouvrir. Attention, l'opacité est 33, donc je la mets à 100%. Je valide par OK. Je vais dans l'édition parce qu'elle va être un petit peu trop petite, donc je vous montrerai après d'ailleurs. Donc on sélectionne et on clique directement sur la face. Donc vous voyez, la texture est beaucoup trop petite. Donc édition. Ici je vais mettre 500. C'est mieux. J'édite mon groupe. Et je repasse donc sur la texture pour les faces. Voilà, pour ce qui est de la maison, la coupe est terminée. L'avantage de cette technique pour réaliser des coupes, c'est qu'elle est assez rapide et qu'elle évite énormément d'erreurs. J'efface ce dessin et on va s'attarder maintenant sur la coupe d'onglet. Donc j'ai fait une forme un petit peu complexe mais qui est assez simple à faire en fait. Je vous montre une technique relativement rapide qui permettra de réaliser des coupes d'onglet et le cadre en même temps. Je n'ai créé ni groupe ni composants parce que pour l'instant c'est pas nécessaire. On va juste faire la coupe d'onglet. Comme tout à l'heure, plan de section sur le côté. Ensuite on va pivoter notre plan de section que j'ai oublié de le sélectionner. Voilà, on bloque sur le plan bleu avec la feuille de direction. Il va pivoter de ce point là à ici sur 45 degrés. Je tape 45 et je valide. On sélectionne, on crée la tranche de section et ensuite on supprime. Il suffit simplement d'éclater notre groupe. La coupe est faite. On supprime tout le côté gauche. Il suffit de boucher le trou comme tout à l'heure. Là on doit faire une sélection de droite à gauche. Intersection des faces avec la sélection. Si des fois l'intersection ne fonctionne pas, on prend l'outil ligne, on trace un trait. Et là ça fonctionne, on va faire de même pour le cercle. D'une extrémité à une autre. On supprime les deux faces. Notre point de coupe est terminé à 45. Je vais vous montrer comment faire l'autre côté. Je sélectionne l'ensemble. Je vais en créer une copie sur la droite. Et je retourne le long de l'axe rouge. On se déplace comme ceci. On sélectionne le centre et on supprime. On a fait notre premier morceau. Si on le réduit, on sélectionne la partie droite et on déplace pour réduire ou agrandir. On va voir maintenant comment copier ce morceau pour faire le cadre complet. Dans un premier temps, on va créer un groupe pour éviter que les dessins ne se collent entre eux. Ensuite avec l'outil mètre, donc T au clavier, double clic sur cette arête. Également sur celle-ci. Et là ça me donne l'axe de rotation de mon cadre. Je sélectionne mon groupe. Q plus contrôle. De ce point là à l'autre. Etoile 3 et on valide. Notre cadre est terminé. J'efface donc le centre. Si je souhaite vouloir modifier la longueur de mon cadre, il aurait pu être judicieux de créer ici un composant et ici un autre composant. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère que vous l'aurez trouvé intéressant. Pensez à vous abonner, à mettre des pouces j'aime et à cliquer sur quelques petites pubs pour me soutenir. A bientôt, je vous remercie. Il dort est beholden bibliothèque. Ça peut faire un b BLM. G SF. On aあ mettre des pouces j'aime. Et puis làalles de fascia, c'est propre. Ça va 6' Ne toit. A bientôt. Ils voltaient projets.